Générique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de cette édition du mardi 10 avril, le civisme des communes rurales. Après chaque élection, l'association des maires et des anciens maires de l'Aube compile les suffrages des communes pour comparer le nombre de votants avec celui des inscrits. Quel est donc le palmarès pour le département de l'Aube ? Réponse dans un instant. On s'intéressera ensuite à l'emploi et une entreprise au bois qui réussit à embaucher chaque année LDR Médical, spécialisée dans l'innovation médicale basée à la Technopole de l'Aube depuis 12 ans. Elle souhaite poursuivre sa conquête des Etats-Unis et prévoit 100 embauches cette année. Et enfin, un détour par celle sur ours où le sosie de Michael Jackson a fait chavirer la foule ce week-end lors d'une soirée pour le plus grand bonheur des fans de la star. Depuis sa mort en 2009, ce sosie de grand talent connaît un succès national grâce à Michael Jackson. 12 jours avant le premier tour de la présidentielle. On s'intéresse donc ce soir aux électeurs face à la crainte de l'abstention massive. Certaines communes aux boises peuvent afficher leur fierté dans les zones rurales, notamment avec lors des précédents scrutins 100% de votants pour certaines communes. C'est l'association des élus et des anciens élus qui réalise ce comptage. Quelles sont les raisons ? Élément de réponse avec ce reportage à Vili Lebois, signé Christian Vira. En pourcentage, c'est ici que l'on vote le plus dans l'Aube. Et ce, quel que soit le scrutin. Par exemple, si on regarde les Européennes, il y a juste une commune qui a fait 100%, c'est Vili Lebois. Lors des présidentielles de 2007, Laurent Gilot a adressé le palmarès des communes les plus civiques. Alors Vili Lebois, Brialle-sur-Bars, Ménil-Saint-Loup, Charmont-sous-Barbuise, Saint-Lié et Saint-Julien. Chacune des communes appartient à une catégorie, par nombre d'habitants. A ces résultats, si on ajoute les élections régionales, européennes et législatives, les résultats diffèrent. Avec 100% et moins de 100 habitants, Vili Lebois a reçu la Marianne nationale. Chervais et Ménil-Saint-Loup prennent le relais dans les catégories suivantes. Pour les bourgs et les villes, Ville Chétif, la rivière de Cor et Saint-Julien-les-Villas remportent les palmes d'or. Dans l'ensemble, ce sont surtout les petites communes qui obtiennent les meilleurs résultats. C'est caractéristique. À un village comme Vili Lebois, il y a 50 inscrits, il y a 50 votants. Donc là, on a du 100%. On ne peut pas comparer un village comme ça, avec le pourcentage qui existe en ville. C'est peut-être plus simple. On sait où aller voter, on ne cherche pas son bureau de vote. On connaît son conseiller général, on connaît son député et son maire, évidemment. Au dernier cantonal, dans les quartiers de Troyes, on avait à peine 15% de votants sur le nombre des inscrits. Une grande différence par rapport aux 70-80% dans nos communes rurales. Dans l'Aube, comme partout en France, l'élection reine reste celle de la présidentielle. En ce qui concerne ma commune, je peux en parler, il y a déjà un certain nombre de procurations, ce qui prouve que les gens qui ne pourront pas physiquement être présents tiennent quand même à ce que leur vote soit exprimé. Donc je soutiens qu'il y a une mobilisation et que cette annonce d'abstention record est très, très surprenante. Si les personnes âgées et les jeunes votent régulièrement, en revanche, les maires notent un relâchement pour la tranche des 30-50 ans. Quoi qu'il en soit, le 22 avril prochain, plus de 200 000 au bois seront appelés à battre des records de participation. Une page emploi à présent avec plutôt de bonnes nouvelles, fait plutôt rare dans ce domaine. Une entreprise va s'implanter dans l'agglomération troyenne et souhaite créer 42 emplois à bréviande. Son nom, la Fondation des villages d'enfants, parrainée par Jean Dujardin et l'ancien sélectionneur du 15 de France, Marc Lièvre-Mont. Elle a pour mission d'accueillir et d'éduquer des jeunes en danger dans un cadre stable. Des enfants et des adolescents confiés par l'aide sociale à l'enfant sur décision du juge des enfants. Écoutez les précisions sur ces embauches de David Collignon. Il est responsable de l'équipe santé au Pôle emploi de Troyes, interrogé par Cyril Tavernet. Donc là, on a environ 40 postes qui vont être créés, dont un poste plus important que les autres, des éducateurs. Donc autant d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs jeunes enfants. Donc là, actuellement, on a un certain nombre de candidats, mais on a également un besoin énorme vu le volume. Ce n'est pas évident de trouver 40 emplois, d'autant plus qu'on va toucher tant le domaine administratif que le domaine technique que le domaine éducatif. L'ouverture de la fondation, du village d'enfants, est prévue pour fin août. Les recrutements, donc une grosse majorité des recrutements, doivent être clôturés pour mi-août. Alors on cible effectivement les demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers-là, parce que certains diplômes sont demandés. Mais effectivement, d'autres candidatures peuvent être faites. La création d'emplois qui passe aussi par l'innovation, c'est particulièrement vrai pour une société auboise qui n'en finit pas de grimper à tous les sens du terme. LDR Médical, spécialisée dans les prothèses de cervicales fondées à Troyes. En l'an 2000, elle s'apprête à lever des fonds pour préparer son entrée sur le marché américain du Nasdaq. Et surtout, elle compte embaucher 100 personnes de plus d'ici fin 2012 dans l'aube et ailleurs. Une vraie explication avec Christian Vira. LDR Médical accélère son développement. Fondé par trois personnes en 2000, elle a multiplié depuis ses effectifs commerciaux, logistiques et scientifiques. Aujourd'hui, c'est 200 personnes pour le groupe, dont plus de la moitié ici. On projette sur fin d'année d'être environ 300 personnes, avec 25, 26 créations de postes supplémentaires pour cette année 2012 à Troyes. Implantée en France, en Allemagne, aux USA, l'entreprise compte surtout sur le développement de son marché américain, grâce à cette prothèse innovante nommée Mobicet. Ici, vous avez l'implantation d'une prothèse, un Mobicet, pour un patient qui avait une discopathie cervicale. L'intérêt principal de cette prothèse, c'est plateau supérieur, plateau inférieur. Et en fait, vous avez tout simplement la possibilité de conserver la mobilité des vertèbres entre elles, ce qui est fondamental. Alors qu'un produit de la concurrence, qui sera beaucoup plus un produit de fusion de ce type-là. La fusion des deux vertèbres va permettre, par sa stabilité et l'absence de mobilité, de régler le problème dans un très court terme. Mais malheureusement, va mettre en contrainte les disques adjacents. Pour implanter cette prothèse, il faut cette boîte à outils, d'une valeur qui oscille entre 5 et 10 000 euros. Afin de commercialiser ces produits, LDR a besoin de lever des fonds. Dès l'instant où il va falloir commercialiser cet implant et c'est de notre recherche, bien entendu, il va falloir investir. Et investir sur les instrumentations que vous avez vues tout à l'heure, sur le nombre de boîtes nécessaires pour pouvoir positionner ces implants. Donc effectivement, nous allons rechercher des financements. Et l'entrée en bourse est une possibilité de financement. Et c'est quelques dizaines de millions de dollars, ça c'est évident. Les autres possibilités sont effectivement de trouver soit un financement avec les investisseurs historiques, soit éventuellement d'avoir une commercialisation plus en douceur avec un autofinancement. LDR atteint la validation administrative et commerciale de Mobisset aux Etats-Unis, pays où se trouvent ses concurrents. 80% des produits vendus dans le monde sont issus de l'école de chirurgie française. Mais il y a 30 ans de ça en arrière. Et la plupart des sociétés américaines ont racheté ces sociétés. Je dirais 99% de notre concurrence est américaine. Donc le challenge d'LDR médical, la nécessité et le souhait et la volonté de donner une preuve sur les marchés internationaux que les idées françaises étaient toujours là et qu'une société française pouvait réussir sur un marché international qui est très concurrentiel et très compliqué. L'entreprise accélère également la recherche et prévoit de proposer deux nouveautés par an au lieu d'une jusqu'à présent. En résumé, même si 70% du chiffre d'affaires de LDR médical s'effectue à l'export, l'entreprise persiste à rester à 3. Si vous êtes passionné d'art, une date à noter dès maintenant sur vos tablettes pour ce week-end à la salle des ventes de 3 rue de la Paix, pour la première fois, les commissaires-priseurs organisent une journée d'expertise gratuite avec la présence d'experts spécialisés, la plupart parisiens, qui se déplacent tout spécialement pour l'occasion et qui vont donner leur avis sur les objets, voire les photos, si les objets sont trop volumineux, qui leur seront présentés pour connaître la valeur de vos bibelots en tout genre. Écoutez, Maître Thierry Pommez, l'un des organisateurs de cette journée, il revient sur le détail de cette opération au micro d'Adrien Pulbi. Les gens viennent avec leur objet. Si l'objet ou ce qu'ils ont à montrer est encombrant, ils peuvent venir avec des photos. On essaiera donc d'expertiser à partir de photos. C'est sans rendez-vous, c'est sans engagement, c'est gratuit, mais c'est surtout l'occasion pour le public de profiter de ces intervenants extérieurs, tous se spécialisent dans leur domaine, pour profiter de leur venue, pour faire connaître la valeur de leurs objets. Le constat, souvent on entend dire, les meubles anciens baissent, etc. Ce qui est une fausse approche. En fait, il y a des domaines qui sont plus demandés que d'autres, où il y a une forte demande. Et c'est un petit peu sur ces domaines-là que nous avons axé ces journées d'expertise. Voilà, ce sera donc samedi de 10h à midi, de 14h à 16h, sans rendez-vous et sans engagement à l'hôtel des ventes de 3-1 rue de la Paix. Profession sosie à Selles-sur-Or. Ce samedi, une soirée entière était placée sous le signe des sosies. Et parmi les Obispos ou les Florent Pagny, une star interplanétaire de la pop, Michael Jackson, qui continue de faire rêver, même trois ans après sa mort. Fort de ce succès qui traverse le temps et les générations, les organisateurs de la soirée ont rempli leur contrat. Le public de la Côte-des-Bars a été ravi. Sur place, Aurélie Junier. Le roi de la pop a scelles sur ours. Le temps d'un dîner, un sosie de Michael Jackson a ravivé les plus grands tubes de l'artiste. Environ 80 personnes sont venues profiter du spectacle. Pour la majorité, c'est une sortie entre amis qui change de l'ordinaire. Certains viennent même pour la deuxième fois assister à cette nuit des sosies, Michael Jackson compris. « Les sosies, on va voir si c'est comme l'année dernière, si c'était super. » « Michael Jackson, j'ai déjà vu. » « Je suis déjà venu dans cette salle. Je me suis déjà produit il y a un mois. J'étais dans l'Aube aussi. Je connais très bien, je suis très attaché à l'Aube. » Pour ceux qui découvrent, les attentes sont grandes et chacun a ses chouchous. « J'aime bien Florent Pagny. » « Moi, je vous aime tous. » « Tous, en n'importe quel monument qui se ressemble. » « Michael Jackson, alors là, strider. » « Je n'ai jamais vu des sosies, donc j'aimerais bien rencontrer. » « J'espère qu'il y aura des pauses pour aller les voir. » Le sosie de Michael Jackson est passionné par cet artiste depuis l'enfance et pour cause. « Alors que j'avais 11 ans, j'ai gagné un concours et je suis monté sur scène avec le vrai Michael Jackson. J'ai pu l'approcher pendant un instant et je suis devenu un fan. » De fan à sosie, il n'y a eu qu'un pas. MJ Lail a commencé par des spectacles en village vacances, mais en 2009, le décès de la star a lancé sa carrière professionnelle. « Quand il est parti, moi, j'étais prêt. » « Il y a eu beaucoup de demandes et donc j'ai pu en vivre. » « Donc mon malheur a fait mon bonheur et depuis 3 ans, je suis sur mon petit nuage, je parcours toute la France et même à l'étranger pour faire un peu revivre une partie de Michael. » Et cela demande du travail. Maquillage, costume, danse, mimique, tout doit donner l'illusion d'être face à l'original. « Tant qu'on n'a pas l'impression de voir Michael au loin, la magie n'opère pas. Il faut qu'on ait vraiment l'impression de revoir le personnage. » Une des récompenses de l'artiste est de ressentir l'émotion des spectateurs. « Par exemple, des fois, j'arrive pour un anniversaire ou pour un mariage pour quelqu'un qui est très fan, qui n'est pas au courant, et là, les trois quarts du temps, il y a des larmes. Alors, je ne suis pas Michael Jackson, je sais, moi, je le sais très bien, mais la personne, de la toucher à ce point-là, on se dit « Waouh ! » Pour moi, en tant que sosie, ça veut dire que mon travail est quelque part bien fait. » À Selle-sur-Ours, la magie a opéré. Les spectateurs ont été charmés par ce premier numéro et la jeune Amel a vu ses voeux s'exaucer. Avant de refermer ce journal, un hommage à un photographe bien connu des Troyens et des Eau-Bois d'influence dans le domaine culturel, Gaël Van Dongen. Il est mort brutalement vendredi dernier. Il avait 39 ans. Ses obsèques seront célébrés demain après-midi. Son objectif avait capturé en noir et blanc avec une ambiance particulière, le regard de Robert Gallet, entre autres, Jean-Louis Imbert, que l'on a vu, Christian Norbergen, ou encore Pierre-Marie Bocard et bien d'autres. Il avait été chroniqueur sur Canal 32 dans « Envie de sortir ». C'est la fin de ce journal. À suivre, la couleur du temps pour demain. Demain, dans le journal, le bilan du gel pour les agriculteurs au bois cet hiver. Très belle soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada